Voyage jusqu'aux origines de la foi Martin Luther, la bulle papale, épisode 22 Très vite après avoir posté ses 95 thèses à Wittenberg, Luther fut sommé de comparaître à Rome pour répondre de l'accusation d'hérésie. Ses amis étaient remplis d'appréhension. Il savait à quel danger il s'exposait dans cette ville. Les gens se rappelaient du sort de Jean Hus, un siècle plus tôt, à qui il avait été promis sauf conduit et juste traitement et qui pourtant avait fini au bûcher. L'électeur Frédéric de Saxe, l'un des sept princes allemands, exigea que le procès se tienne à l'intérieur de ses terres. Le légat du pape représentait celui-ci au procès. Mais avant que le procès ne commence, le légat fut chargé de poursuivre et de contraindre sans attendre, ainsi que de bannir, maudire et excommunier tous ceux qui, quelle que soit leur dignité dans l'Église ou dans l'État, refuseraient de se saisir de Luther et de ses partisans. Voilà le véritable esprit qui animait les ennemis de Luther. Pas une once de justice. C'est à ce moment qu'un ami très cher de Luther allait venir à son aide et le soutenir. Philippe Mélencheton. Plus jeune que Luther, c'était un brillant érudit. Son tact, sa douceur, sa rigueur, allaient servir de complément à l'énergie et au courage de Luther. La ville d'Augsbourg avait été sélectionnée comme lieu où devait se tenir le procès. Et bien que de nombreux amis lui aient déconseillé de s'y rendre car il craignait pour sa vie, Luther était bien décidé à y assister. C'est ainsi qu'il se rendit à Augsbourg. Jusqu'alors, Luther n'avait reçu aucune assurance d'obtenir un sauve-conduit. Et ses opposants espéraient qu'il se manifesterait sans sauve-conduit. Mais il refusa de venir sans. Au premier abord, le Léga se montra très aimable dans ses échanges avec Luther. Mais il avait sous-estimé sa détermination et la force de ses convictions. Luther protesta qu'il lui était demandé de se rétracter avant qu'on ne lui ait d'abord montré son erreur. À chaque réponse qu'il donnait, il démontrait clairement comment celle-ci se fondait sur la Bible. La réponse du Léga était toujours emportée et toujours suivie des mots « rétracte, rétracte ». Comprenant que ces échanges ne mèneraient à rien, Luther demanda à exposer par écrit le résultat de ses travaux, ce qu'il fit le jour suivant. Il les donna au Léga, qui les mit aussitôt de côté, sans un regard. Luther se plaça alors sur le terrain de cet homme orgueilleux, la tradition et les enseignements de l'Église, montrant combien les raisonnements de celui-ci étaient erronés. Cependant, comme le procès ne menait nulle part, Luther se retira assez vite, suivi de ses amis. Ils avaient tenté de l'intimider par leurs menaces, mais ils avaient échoué. Les écrits et les enseignements de Luther se répandaient à travers l'Allemagne comme une traînée de poudre. Et finalement, Rome eut recours à une bulle d'excommunication. Luther fut condamné, ainsi que ses disciples, et il leur fut donné 60 jours pour soit se rétracter ou soit être excommuniés. En temps normal, cela aurait terrifié n'importe qui, mais pas Luther. Il rassembla autour de lui un groupe de docteurs, d'étudiants et de citoyens de Wittenberg. Et sous un arbre, non loin de l'endroit où je me trouve, il brûla publiquement la bulle papale d'excommunication et les lois du droit canon. Rome eut mis une autre bulle d'excommunication contre lui, déclarant sa séparation définitive avec Rome, déclarant qu'il était maudit de Dieu et condamnant tous ceux qui adhéraient à ses doctrines. Clairement, on peut dire de Luther, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » Bien que l'opposition à la vérité se présente sous des formes différentes avec le temps, le même antagonisme existe et se manifestera à l'encontre du peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. Si vous êtes persécuté pour vos prises de position et vos convictions, je veux vous encourager, qui que vous soyez, où que vous vous trouviez, quelle que soit la situation, prenez position audacieusement pour Dieu. Prenez position courageusement pour Dieu, quel qu'en soit le prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada